Salut à tous, c'est Kyomarek, bienvenue ! On se retrouve sur Contagion Outbreak. Alors, on est bien évidemment dans une démo du jeu, on n'est pas dans la version finale, vous pouvez déjà le voir, ce jeu promet d'être sanglant, vraiment horrible. Il y a des zombies, il y a beaucoup de choses à faire, donc là le jeu, si vous ne m'entendez pas de temps en temps, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut en fait que je me tourne, je veux rester en place et me tourner, j'ai mis un système de déplacement assez particulier qui ne permet pas non plus de faire un demi-tour complet sur moi-même. Donc je suis obligé de me tourner moi et d'avancer vers les différents objets pour les saisir. Donc là, vous voyez, je peux saisir l'objet, je peux le saisir à deux mains si je veux. Vous voyez, c'est assez particulier. Voilà, je peux saisir à deux mains pour interagir un petit peu mieux avec, du moins, je pense. Il faudra juste prendre le coup, le coup de main avec. Alors, on va déjà, je vais déjà vous présenter un peu la chose, on va peut-être essayer de la tester. Mais tu vas, mais tu vas prendre ta rive, oui. Il veut pas, hein. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il y a là. Il veut pas nourrir, ok. D'accord. Vous voyez, c'est un jeu qui est vraiment très, très particulier, qui va demander énormément des forts joueurs. Là, clairement, je suis tendu. Je suis tendu. Je vais lâcher ça, ce serait pas mal. Comment je lâche cette chose ? Je n'arrive plus à lâcher cette chose. D'accord. Donc, voilà. Je la mets dans mon sac parce qu'effectivement, j'ai un sac. Je n'arrive plus à l'attraper. Ok. On peut pas parce que je crois qu'on est... On est encore dans le menu. On est encore dans le menu du jeu. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, on va tout de suite commencer. N'attendons pas. C'est parti. Alors, pour l'avoir déjà testé, je peux vous assurer que ce jeu est vraiment, vraiment flippant. Il n'y a pas de demi-mesure. L'ambiance est directe. Vous avez énormément de choses à faire sur ce jeu. Ouah, ça m'a tué les oreilles. Ça m'a tué les oreilles. Ok. Ok. Hey hon, tu es là ? Je ne sais pas si mes capteurs me voient correctement parce qu'apparemment, j'ai quelque chose de capteur. Ok. Ah, il semble que Tony a finalement réussi à arrêter par arrêter de fixer le lock sur la porte de la porte. Et le fossile. Et le toilette. Et le verre. Et le verre. Hey Tony, t'es encore là-bas ? Hum, c'est drôle. Oh, c'est une grande porte. Je ne sais pas exactement ce que dit le mec. Je ne suis pas très très fort en anglais. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que le type dit. Alors ça, c'est mon micro. Avant que je fasse des métifs, je suis vraiment désolé. Voilà. Hey babe, j'ai juste vu la porte. Où est-vous ? Je suis pas là, là. Je dois me dire tout ce que le truc est là. C'est bon. Je suis pas là, là. Je veux dire que je veux faire des choses sans que tu m'embêtes. Ok. Je suis pas là. Je suis pas là, là. pour un peu de la pâte générale. Mais ça n'est pas trop tard, peux-tu me donner du mustard de plus de pâte ? Avec un chat ! Ah oui, vous pouvez vraiment interagir avec pas mal de choses. Comme ça, voilà. Je suis pas attention à faire une grosse mêlère. Pas de pâte de pâte de pâte de pâte de pâte de pâte. Je vais tout doucement. Je vais laver maintenant. Ah, on relance pépi ! Oh, hey, est-ce que Tomi a encore pu arrêter la porte ? J'ai juste essayé de l'ouvrir, et euh, c'était lourd. Ouais, il s'est monté juste quand j'étais en train. Il dit qu'il était un endroit pour voir, mais est-ce qu'il est toujours autour ? Peut-être qu'il aurait arrêté son office ? Ah d'accord ! Ok, j'ai envie. J'ai une grosse mêlère. J'ai déjà mis ton pâte de pâte de pâte de pâte de pâte ? J'ai mis quelques minutes avant que tu ailles. Oh, ouais. On peut pas nous... On peut pas nous... I'll see you soon. I love you. I love you too. Yes, moi aussi, I love you too. Alors, là, je vais devoir chercher, donc, mon sac qui est à l'arrière de mon... du kilombo. Bon, voilà, j'ai mon sac. Maintenant, pour ouvrir le sac, voilà, j'ai décaché une lampe de boche et un dessous. Donc, on va... Hop ! On saisit la lampe. On la place. Ensuite, vous voyez, ça, c'est ma santé. Donc là, je suis à 90. et il me demande, prenez... Prenez... Prenez les pilules et pick-up. Donc, hop ! On prend les pilules et il faut les aboucher, donc, de sa bouche pour augmenter sa santé. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il faut récupérer son sac. On reprend son sac. On le remet dans son dos. Voilà. Et on a remis son dos. À savoir que je peux mettre plein d'items dans mon sac qui sont extrêmement intéressants. J'espère qu'ils vont mettre le truc en place. C'est à voir. Ça peut être super marrant. En vrai, voilà. Donc, on peut se déplacer dans le jeu vraiment comme on a envie. Doucement, avancer. Il y a quelques petites choses que... On peut faire... Alors, il y a quelques petites choses. Oh, c'est un petit peu. Ah, c'est un petit peu. Je peux... Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un accident, Ant. Accident? Est-ce que tu es OK ? Oui. Nous sommes 5 ans. Ils se sont늘és au parcours du restaurant. et la police a essayé de la police de l'homme et et oh mon dieu ils l'aiment et 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 ils les ont commencé à attacher et ils les ont comme un type d'animal mais je suis en train de rentrer je suis en train de rentrer je suis en train de rentrer un truc mais j'avais pas trop mat j'ai oublié la nuit alors je suis en train de rentrer 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 ok bye c'est hyper sympa alors on va quand même en rentrer voilà on est comme ça la lampe gelée sur moi ce qui est génial franchement c'est génial donc là ils me disent t'avais regardé les infos à la télé il y a eu un big accident donc peut-être il y a moyen de connaître des choses je n'ai pas par rapport qu'on a eu un big accident il y a eu un big accident la télé vous avez des cas il y a eu un big n'est pas il y a eu une grande ça tue les oreilles je vous jure ça tue les oreilles ça tue les oreilles qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression d'être penché en avant à 3.20 p.m. reports from these counties have issued an outbreak of a highly contagious virus some reports claim the outbreak started in the Multnomah and Washington County Hospitals symptoms of this virus include loss of coordination, confusion and eventually certain death reports have also claimed that those infected have acted out in an extremely violent behavior citizens are advised to avoid anyone with these symptoms at this time these counties are under quarantine until further notice as a safety precaution nearby counties are advising citizens to stay in their homes until the situation is dealt with stay tuned for further details and instructions as they follow honey are you downstairs listen i just had the news on and excuse me get back they got their homes blocked off what the hell is going on what you mean they blocked the entrance to the apartment yes they're returning everyone back to the main road they said something about quarantine what the hell is going on quarantine hang on just wait for me all right i'm gonna grab my gun and i'll be right down shit bet your door it's still locked it's still locked oh okay i'll be right down i love you i don't want to be good too sorry but oh i want to fuck oh it's got a key so i'm gonna go oh i don't want to go Ok, écoute, il y a quelque chose de fou qui se passe maintenant, et nous devons partir de là. Oh ! Oh merde ! Tiens pour de ça ! Oh ! Je vais éclater le bras quand il m'a fait, un petit peu mal. C'est bon, il est bien, il est bel et bien mort. Ok, ça va, j'ai un sac. On entend des gens. C'est sérieux ? Bonjour ! Oh, c'est absolument écœurant. C'est dégueulasse. Bon, les jeux de lumière ne sont pas encore ouf, mais en tout cas, c'est déjà énorme. Ok, j'ai un petit souci quand même avec mes capteurs, il faudra que je règle ça. A l'occasion... Alors, vous ne devez pas m'entendre beaucoup parce que je crois que... Mon micro doit être de ce côté-là, donc vous ne m'entendez pas beaucoup. Mes capteurs d'ailleurs merdent un tout petit peu, ce qui est peut-être dû au jeu, je ne suis pas certain. Le gun, c'est parfait. On charge, il est... Il est chargé, il est chargé. Ok, voilà. Ensuite... Je pense qu'il y a des... Il n'y a pas de chargé sous le ventre. Je ne sais plus s'il y avait des chargé sous le ventre. J'adore. Il y a un tournevis qui ne va pas faire nous servir. Là, on ne voit rien du tout. Il ne faut pas du tout s'il y a des jambes. Euh... Je pense pas que ça va m'aider. Allez... On ne voit rien... Il y a une autre baseball. Je ne sais pas où, mais c'est un truc... Voilà. C'est un truc qui me botte bien. Il n'y a pas de baseball, c'est un truc qui me botte bien. Pas de nounours, ce qui ne sert à rien. Mais au moins, ça... Je veux dire... À demain, je crois que... Celui qui m'emmerde, il va se prendre à ses coupes. Voilà. Donc ça peut être très, très pratique. Allez. On va y aller. C'est vrai que c'est... Ah, on a une flingue, hein. Allez, d'ailleurs. On va faire ce moment là. Allez. Et va t'en dire. Sale bête. Oh, il a fait mal à travers la porte, le salaud. Ouh là là ! Il va casser la porte. je recule un peu ouais qu'est-ce la porte ça ne peut pas par contre ils ont une grosse porte par rapport à nous tu vas il y en a un deuxième qui arrive normalement qu'est-ce la porte ils font super mal bon on n'a pas le choix je ne bouge plus ouais mais j'ai eu une tête je ne sais pas si c'était son oreille ou quoi mais on range ça je reprends il va mourir il va mourir c'est assez flippant il est en train de mourir il est de son sens devant moi ça c'est parfait j'ai un chargeur qui est prêt j'ai envie de me shooter il est pourquoi j'arrive pas à prendre demain il a un casque il a un casque je ne peux rien faire avec il a un casque il a un casque en tout cas bon il y a un fusil à pompe je peux le garder j'ai j'ai je ne sais pas pas des masses je ne peux pas le fouiller je ne peux pas le fouiller je ne peux pas le fouiller c'est hyper stressant ça je peux vous le dire c'est une mission c'est quoi il y a une hache je pense que la hache va être beaucoup plus pratique allez elle va être beaucoup plus pratique je pense il est mort ouais ouais d'accord attendez il y a un truc qu'on va faire immédiatement parce que là techniquement je ne sais pas combien de balles il me reste est-ce qu'il me reste suffisamment de balles ah mon capteur me voit très très mal alors il ne faut pas savoir combien il me reste de balles ah bah il me reste une balle ok moi c'est une balle je vais quand même garder les chargeurs ok c'est quand même assez bien fait je vous le dis c'est quand même assez bien fait ok là bon alors ça bonjour alors je ne veux pas vous déranger en plein retard les amis sa mère c'est pas trop c'est non mais il y a l'autre qui se réveille je gaspille des munitions lui il a un casque c'est assez violent ok je ne sais pas si j'ai encore ma mission c'est pas pour ça ok je ne sais pas si j'ai encore ma mission c'est pas pour ça ok 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 alors avant de s'embêter je vais reprendre ceci je suis pas certain de je vais partir sur le shotgun je vais partir sur le shotgun voilà il est sonné en passant il y a une grenade ici que je ne peux pas aller attraper quoique c'est pas sérieux c'est seulement merde je n'ai pas vu les cons j'ai pas fait attention mais ils se sont allés c'est énorme le rechargement se fait vraiment faut vraiment faire comme si vous aviez un vrai shotgun dans les mains c'est génial c'est génial c'est absolument incroyable une chose attendez attendez je vais faire de la main on va merde c'est bon mince alors je peux le mettre directement ? non j'arrive pas faut forcément faut mettre ça là dedans voilà c'est une putain de blague et oui effectivement j'aurais préféré prendre une boisson en fait 85 dollars enfin un centime j'ai encore ça je vais reprendre mon sac je vais reprendre mon pompe très intéressant voilà toi tu vas avoir mes chaussures également ah ça c'est bien ça je mets dans mon sac faut qu'il perd ça à nouveau là il y a un m4 m'aie 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 joué m'aie 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 qu'est-ce m'aie Ok, ok, c'était hyper tendu, non, ok, voilà, ok, j'ai un gun, très sympathique, alors je ne sais pas pour vous, mais si ça va être un peu assez normal, c'est mes capteurs, il merveille un chouïa, d'ailleurs il ne regarde pas bien mon... C'est souvent parce que je ne suis pas en fait dans l'emplacement dédié, il y a un cercle rouge, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un cercle rouge autour de moi, qui fait que je dois être dans cet espace pour pouvoir jouer correctement, et c'est très difficile quand vous êtes obligés de bouger. Alors, ok, donc ça c'est bon. Est-ce que vous avez des problèmes avec les zombies ? Oui, c'est vrai que vous avez besoin de paniquer ! Arrête ! Avant que vous faites, c'est les importantes choses à vous rappeler quand vous êtes en contact avec nos collègues d'un collègue. C'est votre préférence... N'importe quoi ! N'importe quoi ! Bon, on va faire un cercle massacré ! Ah ! Bon, il est devenu là, siera ! C'était la délire. C'était la démo de Contagion Outbreak. C'est assez énorme. Le jeu actuellement n'est pas encore au point. C'est Coming Soon. Bien évidemment, voilà un petit peu à quoi on s'attend pour la suite de ce jeu. Et franchement ça me botterait grave de jouer à ce jeu en VR et de vous faire un petit truc de jeu. Franchement ça me ferait grave plaisir. On va vraiment s'amuser. C'est tout pour ce fameux jeu. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Sur ce, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur la VR. Prochain jeu que je vais certainement vous faire tester, ce sera Super Hot VR qui est un jeu excellent. Sur ce, très bon jeu à vous. Portez vous bien. Ciao !